Salut à tous, c'est Itachi et on se retrouve aujourd'hui pour la 25ème vidéo du Let's Play de Xenoblade Chronicles. Alors je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, waouh le dingue quoi, il nous propose une vidéo sur Xenoblade, on est gâté. Bah ouais c'est un petit peu ça parce que ces derniers temps c'était un petit peu l'azézère pour faire des vidéos sur ce jeu. C'est un mélange de voilà quand j'ai l'envie je peux pas faire des vidéos et quand je peux faire des vidéos j'ai pas l'envie. Donc bah du coup ça va un petit peu au compte-gouttes. Donc pour ceux qui me suivent on va dire au quotidien ou de manière hebdomadaire, sachez qu'à partir du 15 octobre je vais être vraiment, enfin je vais envoyer du lourd si on peut dire. Je vais pouvoir jouer de manière un peu plus régulière et notamment proposer un peu plus de vidéos sur Xenoblade pour faire avancer un peu tout ça. Parce que c'est vrai que là c'est vraiment à la traîne. Donc dans les épisodes précédents, ce qui s'est passé, ce qu'on est arrivé à Alcamoth, on a appris qu'en fait Mélia c'était la fille de l'empereur, pardon j'allais dire l'impérateur, ça veut rien dire. La fille de l'empereur d'Alcamoth et en fait elle a été chargée de faire une espèce de rituel à la nécropole pour pouvoir on va dire prétendre au trône d'impératrice. Et dans la foulée en fait Shulk a eu une vision, oh mon dieu elle se fait attaquer et donc elle est attaquée par un Télessia et donc il va falloir qu'on aille la retrouver à la nécropole. Normalement on n'est pas autorisé à y accéder mais là bon c'est une exception on va dire. Et donc je crois que c'est Alvis qui nous a donné l'autorisation d'y aller, d'aller la sauver. Donc il faut qu'on aille là-bas, je vais regarder vite fait le fil rouge pour donner quelques informations plus précises. Shulk a eu une vision de Melia en danger dans la nécropole. Le groupe part rejoindre Melia à la nécropole Ayant, accessible via le portail central de la mer d'Eris. Bon ! Alors je vais essayer de me téléporter, il faut que je pense à l'utiliser plus régulièrement ce truc là parce que... Franchement ça change la vie, vous voyez, ça a une vitesse incroyable en plus. Et donc je vais essayer de me rendre vers ce truc là. Alors pour l'instant il n'y a pas de... comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de flèche donc je ne sais pas trop par où il faut que j'aille. J'espère qu'ils vont me donner quelques informations parce que... bah voilà. La flèche vient juste de s'afficher. Et c'est visiblement derrière nous, dans cette direction. Est-ce qu'il y a un portail ici ? Peut-être en dessous ? Je vois qu'il y a un passage. On va essayer de descendre. Ah, ici. Pour une fois que je tombe au bon endroit du premier coup. Enfin en espérant que ce soit par là. Rien ne dit que c'est par là. En tout cas vous êtes nombreux à m'avoir dit que... Bah voilà que le jeu va vraiment se corser à partir de maintenant. Et on sent aussi au niveau du scénario que ça commence à être un peu plus... Un peu plus intéressant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Je veux dire moi, j'ai l'offre against. d'autres ennemis c'est là où justement ça pourrait commencer à devenir chaud et là c'est juste des petits coups de bâton voilà ça d'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà équipé en fait je vais regarder quand même rapidement baguette défensive oui par exemple j'ai trois baguettes identiques là elle peut rien équiper d'autre là non plus ça est ce que c'est mieux pour visiblement c'est mieux là aussi c'est un petit peu mieux c'est court tout ça voilà du coup il ya des plein d'emplacements pour tout ça auto attaque furtive défense et terre attaque carrière stabilité attaque 12% tiens donc ça s'augmente en fait le le l'attaque minimale minimum pardon si je dis pas de conneries déséquilibre déséquilibre c'est pour déséquilibrer l'ennemi directement peut-être je sais pas on va voir attendez encore un emplacement là je vais mettre quelque chose si possible défense et terre anti verrouillage et terre antipoison moi j'ai pas grand chose on va mettre etre je crois que c'est des attaques des terres un quel quel envoie alors c'est où c'est par là le bordel c'est vraiment d'un classe suis épaté à chaque fois je le sais vraiment c'est un super beau jeu et ouais sincèrement enfin j'aurais vraiment envie de me lancer à fond dans le jeu mais là pour l'instant je peux pas comme je vous ai dit à partir du 15 octobre ça va chier je pouvoir vraiment mettre à fond dedans on va passer par là parce qu'il me tarde d'en savoir un petit peu plus soit sur le scénario et découvrir encore plein de beaux endroits comme ça voilà faut que je fasse gaffe quand j'allais au milieu voilà je savais que ça allait faire ça c'était limite une évidence oh bordel je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça tu as fait doudou toi bon il faut que j'essaie de m'en débarrasser très vite allez vas-y là par contre je sais pas si j'ai une attaque au centre là pour l'instant elle est en noir je sais pas si elle a été bloquée ou je ne sais quoi allez l'autre il s'amène bon je vais essayer de rester à l'écart je sais pas si non 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 viens pas sur moi en plus ils sont que niveau 33 c'est ça level carrément faible allez bordel vas-tu crever attendez l'attaque avec le super bâton là ce qu'à tomber hop par pitié comment ça se fait que les arts de combat ils sont morts là ils sont tous eux voilà voilà j'avoue je sais pas pourquoi c'est peut-être encore une fois des un combat dans lequel enfin c'est les ennemis peut-être qu'ils me bloquent les trucs là je sais pas c'est un peu space tous ces trucs là parfois je comprends sincèrement j'ai du mal à comprendre le système de combat parfois là je peux pas utiliser ces arts de combat là est ce qu'ils sont bloqués pourtant j'ai pas l'impression qui est d'altération en rapport avec ça en tout cas c'était déjà un petit peu plus chaud que le combat précédent mais ça tombe c'est une attaque que j'utilise je sais pas si c'est pas celle là peut-être en violet là qui me bloque tout le reste c'est peut-être ça encore une fois peut-être que vous êtes en train de rager derrière votre écran en train de vous dire oui c'est bien ça oui non c'est pas ça alors short céleste encore un short céleste alors je vais regarder vite fait parce que je crois que c'est des nouveaux trucs et c'est short là ah voilà short céleste voyez ça augmente les deux d'ailleurs ça lui redonne l'apparence qu'elle avait au début bon dire why not défense hémorragie qu'est ce que j'avais ouais c'était force peut-être impulsion défensive je vais mettre force plus 20 allez c'est parti c'est par là bon en tout cas je trouve ça donne vraiment un une impression d'épreuve qu'on est vraiment lâché comme ça tout seul salle du rituel on est déjà à la fin bon ça aurait été vachement court un peu dommage moi j'étais chaud voilà C'est parti. 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 On va essayer de progresser pour aller retrouver Melia. C'est parti. 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 réussir ah ben non on va voyer bordel à l'émi je vais pas être encore comme il s'est fait envoyer est-ce qu'il faut lui remonter moral non ça va c'est d'aller derrière à la jolie 6.000 ça ça doit y avoir des choses intéressantes la temps marteau de feu gandard machin de façon ça je verrai ça un peu plus tard hop là c'est pareil j'ai eu un un bon petit truc aussi de l'équipement de ce côté c'est pareil c'est un cul de sac ouah portelle j'espère qu'il n'y a pas des combats là durant la descente parce que c'est assez étroit par contre j'ai l'impression qu'il ya quand même des pas pas mal ou pas mal de petits objets et il ya même une porte encore c'est un labyrinthe d'accord je viens de comprendre quoi je me réveille enfin non mais ça va être un sacré un sacré boxon voilà un objet à récupérer d'ailleurs alors 92 je regarde un petit peu ma carte à d'accord mais en plus c'est je suis sur la bonne voie en fait pas visiblement à les salauds ils sortent des murs carrément tranquille quoi en tout cas je crois que cet endroit je vais y rester un petit elle et c'est moi tranquille quoi pourquoi vous êtes sur moi ouais cet endroit je vais y rester un petit peu probablement pour faire un peu de level up fin du mois si les ennemis réapparaissent parce qu'apparemment ils sortent des murs un petit peu de manière de manière inopinée stream age moria à non je me suis loupé c'était pas sur lui je voulais l'envoyer hop et crève pourriture communiste mal ah non j'ai loupé non non c'est pas sur moi que tu dois aller ah ben là j'ai pas mon attaque c'est dommage hop hop on a soigné le beau gosse là j'envoie le paquet voilà c'était juste pour les défoncer là ça fait plaisir en tout cas j'ai récupéré quelques petits trucs sympatoche en éportant quoi il ya vraiment partout on peut pas faire deux pas chaque après j'avais derrière à la alors ça fait plaisir ça je vais défoncer on va le foot par terre bailu de dancing et voilà alors ça c'était plutôt un bel enchaînement nice effectivement c'était nice ah bordel je la rate tout le temps cette attaque jaune de toute façon je crois que je vais l'échanger avec autre chose parce que waouh que je sais pas j'arrive jamais à la placer voilà alors je vois qu'il ya un point rouge là juste à droite apparemment en fait ouais c'est les ennemis qu'on voit un petit peu avant qui sortent des murs mais par contre bon je vais mettre fin à la vidéo ici je vais aller retourner là bas pour faire une save et donc voilà ben voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo vous inquiétez pas je vais relancer un petit peu le rythme des vidéos sur xénoblade je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la suite